La peinture est terminée en ce qui a trait au cabinet et à la tête. J'ai surtout focussé aux endroits où ça allait être le plus visible, donc dans le bas de la caisse. Sur les côtés, c'est vraiment juste une couche de primer pour éventuellement être capable de mettre l'autocollant pour que ça colle le mieux possible. Donc, ça a été quand même un exercice de pratique pour moi pour première shot de peinture. L'important pour moi aussi, c'est que c'est un peu sale, mais c'est un pect sur le dessus. Alors, même chose dans la caisse, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très, très bien. Alors, là, je suis rendu à nettoyer les pièces de la tête parce que c'est ce que je vais assembler en premier, mettre à l'état final. Ça va être la tête. Alors, tout ce que vous voyez ici, je vais le monter à l'étage, je vais tout nettoyer et je reviens au moment de faire un beau petit time-lapse pour l'installation de peinture à l'intérieur. J'avais-tu dit que je faisais un time-lapse? Là, là, peut-être pas tout de suite. Il y a encore pas mal de prep work à finir. OK. Là, ça, c'est peint. Il y a tellement d'affaires en même temps. Je viens de faire à peu près trois couches de peinture sur tout ce qui est beau. Car tout est nettoyé. OK. Pour la tête, tout est dans le sac ici. Tout est prêt à être installé, les ground braids. Les boats, ça va aller là. Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas mis les ground braids. Ça fait que, avant de faire le time-lapse, je vais me référer aux photos que j'ai prises auparavant pour tout installer le ground braids. Après ça, je pourrais faire le time-lapse parce que sinon, j'ai trop besoin de mes photos références pour savoir où ça va, pour savoir tout ou bien brocher ça. Et puis, j'ai un petit bloqueur aussi, côté speaker panel ici. J'ai peinturé les deux grilles, mais j'ai aussi peinturé un des spacer qui s'en va ici. Parce que le kit que j'ai ici, c'est fait pour les WPC 89, qui sont plus alphanumériques et tout. Donc, ils n'ont pas nécessairement la tête dans le haut, mais qui ont plus les speakers dans le contrôle du DMD dans le bas. Alors, s'il y a des particularités avec ce topper-là, par exemple, bon, évidemment, ça me prend ce spacer-là pour être capable de mettre ce speaker-là ici. Sauf que celui qui est fourni n'a pas les trous aux bonnes places. Ça fait qu'il a fallu que je me fasse des nouveaux trous pour pouvoir le mettre. Puis, j'ai décidé de le peindre parce qu'il paraît à travers la grille. Et j'ai décidé de le mettre de ce sens-là pour que ça fasse le moins de surface possible de bois qui est collé directement sur la grille. Alors, je le mets de ce sens-là. Il est peint de la même couleur que lui. Puis, vu que c'est noir, ça devrait quand même passer assez bien. Donc, j'ai ce spacer-là qui est réglé. Pour lui, le problème, c'est qu'en mettant la grille, il y a un truc ici qui dépasse une petite affaire. Ça fait qu'il va falloir que je me mette des petits spacers. Je vais me mettre des petits washers ici pour pouvoir mettre le speaker. pour ne pas qu'il y a cote dans la grille. Alors, j'attends que ça, ça finisse de sécher pour finir de le régler. Ainsi que ça. Mais en attendant, bref, je vais être capable d'avancer comme par exemple ça aussi. C'est tout nettoyé. Oui. J'ai réussi à récupérer tous les stickers originaux. Puis, j'ai eu le goût de remettre les stickers originaux. Comme ça, j'ai l'impression que ça va lui donner la petite intensité. C'est assez si c'est le fun. Alors, on va la garder, celle-là. Et puis, le knocker est nettoyé. Et puis, j'ai nettoyé aussi le backboard panel du mieux que je pouvais. Parce que, crème, il est sursalie sans que je le veuille, coudonc. Mais avec un petit pad SOS, j'aurais été capable d'enlever toutes les petites traces de noir, tanante, de suie. Alors, il ne faut pas trop frotter. Parce que le blanc, ça part facilement. Alors, j'ai réussi à le ramener le mieux possible sans tout, tout, tout démonter et repeindre. On ne sera pas là. Je suis désolé. Alors, OK. Timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà devant la tête terminée. C'est beaucoup d'étapes, mais ça vaut la peine de prendre son temps. Je suis vraiment content de ce que ça donne. Elle a fière allure maintenant. J'ai assemblé tout ce que je pouvais de la tête en attendant de, évidemment, finir de tout connecter. Alors, ici, on a le contrôleur DMD, le soundboard. Je les avais inversé au début, mais oui, mais là, j'ai révisé mes photos. Prenez des photos. Je suis content d'avoir conservé les anciens stickers. Je trouve que ça garde sa note d'authenticité. J'ai mis de la colle en spray pour être capable de réappliquer. Je les ai remis exactement aux mêmes endroits qu'ils étaient. Alors, oui, je filais comme ça. Alors, j'ai installé le contrôle de volume aussi du nouveau kit de haut-parleur qui, lui aussi, est installé, qui s'installe dans la tête. Il ne reste plus qu'à mettre le Translite. Et on regarde ce que ça dit. En mettant le Translite une première fois, j'ai remarqué qu'il n'était pas du tout centré avec le DMD qui a été changé. Alors, j'ai fait « What is wrong? » Alors, j'ai réussi à réaligner le DMD le plus possible parce que là, il était complètement décalé, penché vers la droite, comme ça. Et je ne suis pas capable de le monter davantage, cependant. C'est ça qui est bien dommage, là. Parce que je vais vous montrer, je vais retirer le Translite et je vais vous montrer comment on peut ajuster pour essayer de mieux centrer possible le DMD. Alors, une des manières pour être capable de l'ajuster en hauteur, c'est entre autres de rajouter des washers ici. Alors, c'est fait pour ça. Merci Jeff, c'est lui qui m'avait informé de ça. Sauf que là, je suis au maximum. Je ne peux pas en mettre plus que ça, sinon ça débarque. Alors, je me suis dit « Est-ce qu'on peut ajuster ça et le monter? » Non, parce que c'est vraiment fixé. Il n'y a pas d'ajustement en hauteur. Fait que il y a une limite à la hauteur qu'on peut être capable de l'ajuster. Sauf que j'ai été capable d'ajuster la... Eh, pareil. OK. J'ai été capable d'ajuster l'angle en dévissant les vis. Vous remarquerez qu'il y a du jeu ou les Carriage Bolt comme celle-ci. Alors, en dévissant tout ça, ça m'a permis de donner l'angle nécessaire pour au moins faire en sorte que le MD-MD est complètement parallèle dans le trou du Translight. Parce que les trous qui sont ici, en passant, ne sont pas ajustables. Elles sont vraiment fixes à l'intérieur du back panel. On ne peut pas les ajuster. Donc, il faut faire avec. Alors, voici le mieux que je peux aller pour l'instant. Bon, là, on peut vraiment dire que j'ai terminé avec la tête. Baby, you're next. Quelle allure cette tête, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez-vous que c'est ce que j'espère avoir comme résultat pour tout le reste. Alors, je vais terminer cette capsule-ci parce que je me rends compte que j'ai peut-être pas fait tant de outro que ça pour des vidéos. Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien et soyez là pour la suite qui implique le cabinet. Je vais le descendre de l'ordre et faire le même traitement que lui. Check it out!